Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, je reviens officiellement sur Booktube avec un update lecture. Donc si vous avez raté la vidéo sur laquelle je vous parlais des raisons de mon absence et de mon retour, je vous invite à aller la voir. J'espère que je ne suis pas trop rouillée et que j'arriverai à vous faire cet update lecture comme il faut. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres et pas des moindres, puisque ce sont les livres un peu coup de cœur que j'ai eus ces derniers mois. Comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai eu une période de ma vie pendant laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lu. Si je lisais un livre tous les 3-4 mois, c'était un grand maximum. Mais depuis le début de l'année 2020, je suis parvenue à reprendre une routine de lecture. Et ça m'a un peu changé la vie, parce que du coup, j'ai lu beaucoup plus et j'ai lu beaucoup mieux aussi, puisque comme je lisais peu avant, en fait, je perdais un peu le fil de mes lectures et du coup, c'était assez pénible. Mais grâce à cette nouvelle routine de lecture, c'est tout le contraire. Je suis vraiment passionnée par mes lectures et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous et qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 livres qui m'ont vraiment redonné le goût de la lecture, redonné la joie de la lecture et dont j'ai très envie de vous parler. Le premier livre qui a vraiment changé ma vie de lectrice ces derniers mois et qui m'a redonné goût réellement à la lecture, c'est Devenir de Michelle Obama, donc celui-ci. C'est un livre que vous avez sûrement vu un peu partout, puisqu'on en a énormément parlé et il a énormément fait parler de lui, que ce soit en livre comme ça ou en audiobook, ou aussi en livre de poche maintenant. Et maintenant, Michelle Obama va lancer son podcast, donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et sachez aussi qu'il y a eu un reportage sur Netflix, sur Devenir, qui est pas mal, mais j'ai quand même préféré le livre. Pour vous parler un peu de Devenir, c'est Les mémoires de Michelle Obama, donc l'ancienne première dame des Etats-Unis. C'est un roman dans lequel elle va parler de son enfance, de sa jeunesse, de ses études, mais aussi de sa carrière et évidemment de sa vie de première dame. C'est un livre que j'ai vraiment lu de façon presque addictive, c'est-à-dire que je l'ai commencé et j'arrivais vraiment plus à m'arrêter parce que je l'ai trouvé passionnant. Alors ça m'a un peu surprise parce que je suis pas trop du genre à aimer les autobiographies, c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement. Et en plus, je me disais que l'histoire de Michelle Obama, on la connaît un peu tous, donc il n'y aurait pas beaucoup de suspense. Et au final, je me suis totalement laissée prendre à ces mémoires que j'ai trouvées passionnantes et addictives à la fois. Même si, comme je vous le disais, on sait déjà ce qui se passe, on a beaucoup de mal à lâcher ce roman parce que Michelle Obama raconte les choses avec beaucoup de sincérité et beaucoup de naturel en fait. Et j'ai trouvé ça très bien. C'est une personnalité qui est extrêmement inspirante, qui est passionnée et qui est engagée aussi. Et bien sûr, ce que j'ai adoré, c'est un peu les coulisses de la campagne présidentielle, de la vie à la Maison Blanche. C'est un roman que je vous recommande chaudement. Il y a assez long à lire par contre, donc prévoyez quand même plusieurs semaines. Mais c'est passionnant et ça se lit vraiment tout seul. Dans un tout autre style maintenant, le livre qui m'a beaucoup plu ces derniers mois, c'est un roman jeunesse publié chez Gallimard qui s'intitule L'île aux mensonges. C'est un roman qui est sorti, je crois, il y a plusieurs années parce que je l'avais reçu en service presse à l'époque, donc ça devait être en 2017 par là. Donc c'est un roman jeunesse qui se passe en 1860. Et on va suivre une famille qui va déménager sur une île très mystérieuse sur laquelle il se passe des choses vraiment très louches. J'ai adoré ce roman jeunesse. Alors je l'ai trouvé avant tout très exigeant. C'est-à-dire que je trouve honnêtement qu'il est assez difficile à comprendre pour un public jeune, dans le sens où il y a des sujets quand même assez durs et assez un peu ésotériques. C'est assez exigeant, voilà, c'est pas le roman le plus facile à lire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance très intrigante et très sombre qui est présentée par l'auteur. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un livre qui, je crois, n'aura pas de suite, donc qui se suffit à lui-même. Et des fois, c'est vrai que c'est quand même sympa de lire un livre où il n'y a pas 10 000 tomes qui vont suivre. Donc c'est un roman assez complexe finalement, assez exigeant comme je vous le disais, mais qui vaut véritablement le détour et qui, selon moi, est tout de même une pépite de la littérature jeunesse. Toujours pour rester dans la littérature jeunesse, j'ai eu de la chance parce que juste avant le confinement, mais vraiment genre deux jours avant, je suis allée en librairie pour acheter un livre qui venait de sortir et que j'attendais avec énormément d'impatience. Donc il s'agit de C'est pas ma faute, de Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon. Donc je ne connaissais pas Anne-Fleur, mais je connais très bien Samantha Bailly puisque c'est une de mes autrices préférées. Clairement, j'ai lu, je pense, la plupart de ses livres, hormis ses livres fantaisiques, il me reste à lire. Donc voilà, c'est vraiment une autrice que j'adore énormément et j'étais hyper impatiente de découvrir ce roman écrit à quatre mains. D'autant plus que j'avais suivi sur la chaîne de Samantha Bailly les vlogs qu'elle avait faits, donc avec Anne-Fleur Multon, sur laquelle elle présentait un peu leur processus de création, leur façon de travailler et ça m'avait trop emballée. J'avais adoré, donc du coup j'étais vraiment super impatiente de découvrir ce roman. Donc c'est un roman jeunesse qui raconte la vie de deux jeunes adolescentes. L'une est une youtubeuse beauté très connue et l'autre est une adoratrice de cette youtubeuse beauté, pour faire simple. Et un beau jour, la youtubeuse va disparaître un peu du jour au lendemain et Prudence, donc la jeune fille qui adore cette youtubeuse, va un peu mener l'enquête entre guillemets pour voir ce qui est arrivé. Alors c'est un roman qui est, mais alors, totalement addictif. Quand on le commence, c'est vraiment hyper difficile de s'arrêter. C'est un roman qui va aborder vraiment plein de problématiques que les adolescentes et les adolescents peuvent rencontrer aujourd'hui et qui va donner des clés pour se sortir de situations qui peuvent arriver à des adolescents. Alors j'ai lu quelques critiques qui disaient qu'en fait le problème c'est qu'il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées et que du coup parfois c'était peut-être un peu survolé. Personnellement j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de thématiques abordées, mais que globalement c'était vraiment bien fait et qu'on arrivait à vraiment avoir tous les éléments qui permettent de voir un problème et de voir comment s'en sortir. A côté de ça, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement moderne et c'est ce que j'aime beaucoup dans la plume, notamment de Samantha Bailly, parce qu'elle arrive vraiment à montrer la réalité sans fantasme, sans fantasmer sur la vie des adolescentes, sans fantasmer sur la réalité du quotidien des adolescentes. C'est un roman que je vous recommande vraiment chaudement et je vous recommande aussi les autres livres de cette autrice, donc de Samantha Bailly, parce qu'ils sont vraiment très bien et c'est pour moi, comme je vous le disais, une de mes autrices préférées. Et là, d'avoir un roman écrit à quatre mains, ça apporte encore plus de nouveautés, ça apporte des points de vue différents et voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est vraiment une grande réussite. Un de mes romans préférés de ces derniers mois, c'est Au bonheur des filles, d'Elisabeth Gilbert. Alors, cette autrice, je la connais très bien parce que je l'adore. Elle a écrit un roman qui s'appelle Comme par magie, qui n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, qui est plus un livre de développement personnel sur la créativité et c'est un de mes livres préférés. Je vous le recommande à 100% si vous aimez les livres de développement personnel et si vous êtes un peu créatif, que vous avez envie de créer des choses, que ce soit écrire des romans, faire des vidéos, faire de la peinture, faire du patinage artistique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un roman génial. C'est aussi l'autrice du roman Mange-pris-M que vous connaissez peut-être parce qu'il a été adapté au cinéma avec Julia Roberts. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait publié un autre livre, j'ai eu trop envie de le lire. Alors, c'est un roman qui se passe à New York au début des années 1940 et l'héroïne est une jeune fille qui s'appelle Viviane qui a, je crois, 19 ans. Et qui va se rendre à New York et rejoindre une troupe de théâtre et de comédie musicale. Il va se passer plein de choses et on va vraiment suivre plusieurs portraits de femmes. Donc, deux femmes très différentes les unes des autres. Et pour moi, c'est le gros point fort de ce roman. J'ai trouvé que l'autrice parvenait vraiment à proposer plusieurs portraits très différents et tous haut en couleur de femmes. Donc, deux femmes toutes différentes et encore une fois, pas des femmes fantasmées, mais des femmes avec leur faiblesse, avec leur force et qui essayent de s'en sortir chacune à leur manière. L'histoire se lit hyper facilement. C'est très addictif. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Au début, j'étais un peu surprise par le ton de l'auteur qui est assez léger, on va dire. Mais au final, on s'y fait très vite et on rentre très vite dans l'histoire. J'ai été un tout petit peu déçue par certaines des révélations qui arrivent en fin de roman. Mais déçue, c'est vraiment un grand mot parce que globalement, je l'ai adoré. C'est un roman contemporain que je vous conseille vivement. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre extrêmement original que vous connaissez peut-être ou peut-être pas parce que moi, je ne le connaissais pas du tout mais il est très très connu. Il s'agit de Watership Dawn donc de Richard Adams. Alors, c'est un classique de la littérature. Donc, c'est un roman qui est, je crois, parmi les 25 romans les plus vendus dans le monde. Il est très connu et il a fait l'objet d'une réédition récemment en poche donc aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture donc c'est eux qui me l'ont envoyé. Alors, la particularité de ce livre c'est que c'est un livre qui parle de lapins. Voilà, de lapins donc les petits animaux avec les grandes oreilles. C'est un livre jeunesse mais qui, selon moi, est plutôt un livre adulte ou alors jeunesse mais accompagné d'un adulte parce que c'est quand même assez difficile par moments. Alors, c'est une histoire de lapins qui vont être contraints de quitter leur paisible garenne parce que des hommes vont venir s'y installer. Et en quittant leur garenne et bien il va se passer dix mille péripéties ils vont arriver dans des endroits un peu bizarres ils vont essayer de s'intégrer dans des groupes ils vont avoir plein d'aventures. Alors, je vous cache pas que j'étais mais hyper dubitative avant de commencer je me suis dit une histoire de lapins où je pense pas pouvoir m'identifier et je sais pas si ça va me plaire. Et au final j'ai été totalement passionnée par cette histoire ce qui est un peu bizarre c'est que les lapins sont des lapins ils ont leurs problématiques de lapins mais à côté de ça ils font preuve d'une certaine humanité et du coup on arrive vraiment à se mettre à leur place à vraiment avoir peur avec eux se dire mais est-ce qu'ils vont y arriver est-ce qu'ils vont trouver un endroit où s'installer ? je vous conseille d'aller voir la vidéo de mon amie Elou de Elou Books qui l'a lu en même temps que moi donc c'était un peu un hasard mais on l'a lu toutes les deux en même temps et elle l'a beaucoup aimé aussi et j'ai bien aimé sa critique donc je vous la mettrai en barre d'infos alors il faut savoir que cet auteur est décédé en 2016 et que donc les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture ont fait cette réédition en livre de poche pour fêter le centenaire de sa naissance donc c'est une version qui n'est pas très chère elle est à 12 euros je crois donc ça va c'est un livre qui est très dense où il se passe beaucoup de choses donc voilà c'est vraiment un livre que je vous conseille que vous soyez adultes ou un peu plus jeunes je pense qu'il vous plaira beaucoup voilà pour cet update lecture donc j'espère qu'il vous a plu et j'espère vous avoir transmis mon amour pour ces livres et vous avoir peut-être donné envie de les lire je suis à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou si vous voulez juste me laisser un petit mot ça me ferait trop plaisir en attendant je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt salut